Bonjour, moi je suis Billy Chevalereau, je suis le fondateur de French Viking. On est spécialisé dans la réalisation d'objets et d'accessoires de déco en béton et aussi des projets d'exception en béton. Bonjour et merci de suivre le podcast Les Autres, qui offre une vitrine aux personnes exerçant une activité professionnelle sur rapport à leur formation d'origine. Je suis aujourd'hui en combattant de Billy. Billy, comment est-ce que tu vas ce dimanche ? Bien, merci Pat Félix, ravi d'accueillir ici au Dracar. Merci, je vous propose de rentrer directement dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous dire un peu, qu'est-ce que tu faisais avant ? On va nous parler un peu de ta formation, de tes premières expériences professionnelles. Et on va aussi parler un peu d'entrepreneuriat tout de suite. Parfait, alors moi j'ai fait un parcours classique, bac. Après j'ai fait une formation d'ingénieur, un UP. Et puis j'ai continué ensuite dans un troisième cycle en finance à l'université Dauphine. D'accord. Suite à ça, je me suis dirigé 4 ans en cabinet d'Audi Cherst & Young. J'ai eu une première expérience entrepreneuriale qui a duré 2 ans, qui n'a pas fonctionné. Donc je suis retourné travailler en finance en tant que conseiller patrimonial pendant 2 ans. Et c'est le moment auquel j'ai rencontré Nadir. Et ça c'était il y a 4 ans et depuis je fais du béton. Ok. Et si on rentre plus dans le détail, qu'est-ce qui t'a poussé à prendre un troisième cycle dans le domaine de la finance finalement ? Alors j'ai pris un troisième cycle en finance parce que j'avais envie d'avoir des compétences complémentaires. Je pense que c'était important d'avoir une compréhension de la finance. Je n'avais pas forcément envie de m'enfermer ou d'avoir un métier vraiment 100% ingénieur. Donc c'était plus l'idée d'ouvrir une nouvelle porte et d'accéder à de nouvelles compétences. Et qui par la suite me permettrait d'accéder à d'autres métiers. D'accord. Et finalement c'est un choix qui t'a plu parce que derrière t'as continué dans ce domaine là et pas dans l'ingénierie finalement. Voilà tout à fait. Ce choix s'est révélé plutôt intéressant puisque suite à ça je suis parti 4 ans à travailler chez Erstenium. C'était l'audit financier. C'est vraiment s'assurer de la bonne comptabilisation des normes et des règles comptables dans une entreprise. C'est pas forcément quelque chose de très funky mais ça a l'avantage d'être quelque chose de très ordonné, très normé. Et pendant ces 4 ans j'ai appris plein de choses, tant propre à la comptable et aussi à l'organisation, au management d'équipe, à la gestion des collaborateurs. Et ces 4 ans m'ont été très bénéfiques. D'accord. Et du coup au bout de 4 ans tu décides de monter ton entreprise ? Voilà. J'ai toujours eu l'envie de monter une entreprise et d'être à mon compte. Donc ça c'est pas un projet qui est nouveau. D'accord. Et au bout de 4 ans une idée se manifeste plus ou moins. Et je décide avec un collègue de l'époque de porter ce projet-là. Il s'avère qu'au final lui ne sera pas allé jusqu'au bout et j'aurai continué. J'ai fait ce projet-là tout seul pendant 2 ans. Ok. C'était le projet Just to Pud. En fait c'était un portail d'accueil. Un peu comme Yahoo si je puis dire, financé par la pub. Ok. On versait 50% de nos revenus publicitaires à des associations via la Fondation de France. L'idée c'était à la fois d'avoir un projet entrepreneurial mais aussi une démarche sociale. Et c'est ce qui me plaisait dans ce projet. Ok. Malheureusement sur papier ça sonne très bien. Économiquement c'est plus difficile. On a dû faire face à pas mal de soucis. Et l'aventure s'est arrêtée au bout de 2 ans sans avoir gagné quasiment un seul euro. D'accord. Et comme tu dis, par exemple le souci, qu'est-ce que c'était ? C'était sur la création d'entreprise, sur le côté démarché des clients ? Alors pas tant sur la création d'entreprise en elle-même. Je pense que c'est plus une problématique d'approche. Je venais d'un métier où on était très basé sur les chiffres. Où on avait une vision très compte de résultats, très chiffre d'affaires, etc. Et j'ai transposé ces habitudes et ces pseudo mauvaises habitudes dans cette aventure entrepreneuriale. C'est-à-dire que pendant 2 ans j'ai été très focalisé sur le business plan. Que se passe-t-il si on a 1000 clients ? Que se passe-t-il si on a 10 000 clients ? Si on a 100 000 clients ? Et le business plan était très bien en soi, mais complètement déconnecté de la réalité du produit en lui-même. Et le plus important dans une aventure entrepreneuriale, je pense que c'est... Avant que ce soit le business plan, c'est surtout le produit. Est-ce qu'il y a des gens qui sont capables de l'utiliser ? Est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts à payer pour l'utiliser ? Et c'est là qu'on a eu de mauvaises surprises. D'accord, donc finalement l'aventure se termine au bout de 2 ans ? L'aventure se termine au bout de 2 ans. Donc toutes mes économies de l'époque passent. Oui. Et donc je repars bosser en finance plus ou moins. Je ne retourne pas faire de l'audit. Je suis dans une société qui s'appelle le conservateur. C'est de la gestion de patrimoine en fait. Et je fais ça pendant 2 ans. D'accord. Et pas spécialement par appétence ou quoi que ce soit. Là encore, c'est une rencontre. Je rencontre un ami à l'époque qui travaillait dans cette société-là. Ils avaient des besoins de recrutement. Je suis candidat. Je suis embauché. Et voilà, l'aventure se fait ainsi. D'accord. Et du coup, si on parle de ce que tu fais maintenant. Tu nous en as dit quelques mots. Mais tu peux me rappeler ce que c'est. Et nous expliquer où est-ce qu'on est. Voilà. Alors, donc il y a 4 ans, un peu moins de 4 ans maintenant, j'ai rencontré Nadir, mon associé actuel. On me rencontre complètement improbable. On est à l'anniversaire d'un ami commun. Et à cette époque-là, à côté de la finance, je bricolais chez moi des lampes en métal et en béton. Ok. Pourquoi ? Parce qu'un jour, j'étais tombé sur un tuto YouTube où il y avait du béton. Et j'avais trouvé ça génial. Et donc, je m'en mets à bricoler ça au début pour moi. Et je réussis à en vendre quelques-uns. Ok. Et je suis à cette soirée d'anniversaire. Et je rencontre Nadir, qui lui a fait des études de droit. Il travaille comme développeur informatique. Mais à côté, elle est de son père, qui est artisan et fait du béton ciré. Et là, on parle de béton. Le béton ciré n'a rien à voir avec ce qu'on fait aujourd'hui ou ce que je faisais à l'époque. Mais il y a le mot béton. Et pendant une heure ou deux, on discute de ce qu'on pourrait fabriquer ensemble. Et je pense qu'il nous aura fallu à peu près 15 jours avant de décider de lancer l'aventure French Viking. Ok. Donc French Viking, c'est quoi ? C'est qu'on conçoit, on dessine, fabrique et commercialise du mobilier en béton. Que ce soit des petits objets, un cendrier, un porte-savon, une lampe, une petite table, jusqu'à des objets d'exception. Principalement pour des entreprises, on va travailler avec des sociétés comme Galerie Lafayette, L'Oréal, John Frieda. On avait fait au tout début de notre aventure un opticien au Charles qui s'appelle Milan Lunetier. Voilà. Donc d'un côté, un business qui est très sur mesure, très haut de gamme. Et de l'autre côté, un business qui est plus grand public, on essaie de transmettre nos valeurs et de l'amour du fait. D'accord. Donc ça, ça a commencé il y a un peu moins de 4 ans. On a déménagé ici dans ce local qu'on a appelé le Draca. Donc c'est à la fois nos bureaux, notre espace de production et l'endroit où on reçoit nos clients ou on organise nos ateliers de béton. D'accord. Et le nom French Viking, d'où est-ce que ça vient ? Est-ce que je suppose que le nom Draca vient de French Viking ? Voilà, tout à fait. Tout à fait. On a essayé d'avoir une continuité dans le nom et dans l'image des Vikings. Et le Viking, pourquoi ? Tout simplement parce que nos produits sont réputés pour être résistants et solides. Enfin, c'est le message qu'on essaie de passer. D'accord. C'est un message très bien véhiculé par les Vikings. En plus de ça, c'était d'excellents artisans. La preuve avec les bateaux, les dracars qu'ils fabriquaient. Et French, parce qu'on a un petit peu envie de se revendiquer comme tel. D'accord. Et du coup, tu nous en as un peu parlé des projets d'exception et tu peux nous en dire un peu plus sur qu'est-ce que vous avez réalisé et pourquoi cette envie aussi d'aller vers ce domaine-là ? Alors, en fait, on a commencé notre activité. Vraiment, ce qui a permis à notre activité de débuter, ce sont ces projets d'exception. D'accord. Le premier, c'est Milan Lunetier. Il y a plusieurs raisons. C'est parce que c'est des activités qui nous permettent de nous développer. On rentre sur des gros contrats, des gros chantiers. Donc, mécaniquement, ça permet à l'entreprise de se développer et de générer plus de chiffres d'affaires. C'est aussi une vitrine pour nous et ça va nous permettre aussi de tester nos compétences et notre savoir-faire. Parce que nos clients viennent toujours avec des plans, nous disons, voilà, on voudrait réaliser ci, ça, etc. Et après, c'est à nous, derrière, d'être en mesure de trouver la solution pour parvenir à la fabrication et la mise en œuvre des pièces. Donc, on a des projets qui sont totalement différents. Il nous arrive des fois de faire des petits totems, des petites statues. Il nous arrive de faire des projets plus gros. L'un des derniers plus gros projets qu'on a fait, c'était pour les guerriers de la faillette de Marseille. D'accord. On a livré 32 jardinières qui font à peu près 150 kilos chacune qui sont tout en béton marbré, soit rose, soit bleu, plein de supports, des vases, etc. Et puis après, ça devient des contrats qui sont réguliers. Donc, c'est aussi plutôt intéressant. C'est aussi plutôt intéressant. Et si on parle du début de l'entreprise, ça n'a pas été trop dur de se lancer dans ce domaine-là que vous connaissiez, mais plutôt du côté de l'artisan. Oui. Alors, on a eu des difficultés. Et surtout, à l'époque, on ne connaissait quasiment rien. Parce que moi, j'allais faire deux, trois lampes comme ça dans ma cuisine pour bricoler. Donc, ça n'avait quasiment quand même rien à voir avec ce qu'on fait aujourd'hui. On a tout appris sur le tas. C'est-à-dire qu'on a regardé des vidéos YouTube, on a lu des forums, on a fait plein d'essais nous-mêmes. Ça, c'est la plus grosse partie de notre apprentissage. Elle provient de tous les essais qu'on a faits et qu'on a mis au coin. On a monté cette aventure quasiment sans argent puisqu'au début, on a dû mettre 100 euros de capital. Enfin, on a mis 100 euros de capital. Et tout le reste de l'argent qu'on a investi, on l'a gagné auprès de nos clients. D'accord. Au début, on a eu la chance et ça, c'est un coup plus formidable d'être hébergé par le père de Nadir qui avait un petit atelier. Donc, ça nous a permis d'éviter ces problématiques de locaux et de trouver un endroit où travailler ou faire du bruit et de la poussière. Donc, on est resté pendant à peu près un an là-bas. Après, on s'est développé. On a fait une campagne de crowdfunding. D'accord. Et puis, de fil en aiguille, l'aventure se développe comme ça. D'accord. C'est vrai qu'on parle beaucoup de béton mais vous travaillez principalement le béton mais d'autres matériaux aussi. Alors, pour la petite histoire, en fait, on ne fait pas de béton. Rebondissement. Pourquoi ? On raconte toujours ça. Le béton, c'est du sable, du ciment et du gravier. Ça permet de faire des constructions d'autres qui sont des ponts, des châques, des immeubles. Tout ce qu'on rencontre dans le commerce qui s'appelle béton dit décoratif où tous les petits objets qu'on va pouvoir acheter dans diverses enseignes de déco, c'est souvent, ce n'est pas du béton, c'est du mortier. La différence, c'est quoi ? C'est exactement la même chose sauf qu'il n'y a pas de gravier. D'accord. Donc, c'est pour la petite histoire, d'un moment à un autre. Mais on continue d'appeler ça béton et on ne fait quasiment que du béton. C'est-à-dire qu'on va être capable de faire un peu de bois ou un peu de métal pour venir dans le cadre d'un point spécifique sur un projet, par exemple, faire une boîte en bois pour mettre un totem en béton ou alors faire des pieds en métal pour une table pour un plateau en béton. Mais ce n'est pas notre spécialité. On le fait plus pour venir rendre service à nos clients quand ils ont besoin d'un service complémentaire. D'accord. Tu me parlais tout à l'heure d'un projet de pépinière ou d'incubateur pour accompagner les entrepreneurs qui ont envie de se lancer aussi. Oui, tout à fait. Ça rejoint le point que je venais de mentionner. C'est que quand on a débuté, on a eu la chance d'avoir le père de Nadia qui pouvait nous héberger et nous prêter son local. Et on sait à quel point c'est difficile de lancer une aventure entrepreneuriale. Et ça l'est encore plus quand on est sur sa banquette et dans son salon. Donc, si on n'avait pas eu cet atelier, je pense qu'on aurait eu beaucoup de difficultés. On n'en serait pas là aujourd'hui. Et en gros, quand on est rentré dans cet espace, on s'est dit comment on peut, d'une manière ou d'une autre, donner un coup de pouce à quelqu'un qui est dans la même situation que celle où on était il y a deux ans. Donc, de cette idée et de ce constat est né le programme Incubateur. Donc, on héberge une personne. C'est gratuit. Ça fait maintenant un an qu'on a Samantha. Enfin, ça fera bientôt un an maintenant. D'accord. Qu'on a Samantha dans l'incubateur. Elle est scénographe et designer papier. Donc, elle peut utiliser l'atelier. Elle peut produire. Elle peut recevoir des clients si elle a besoin. Elle peut stocker sa production. Et je pense que ça lui donne un vrai coup de pouce pour avancer dans son activité et sinon, ça serait plus difficile. Donc, à notre échelle, comme on peut, on essaie de donner un coup de pouce. D'accord. Génial. On a parlé des pros. Depuis peu, vous organisez aussi des ateliers pour les particuliers pour qu'ils puissent venir faire leur... Voilà, tout à fait. Alors, on organise des ateliers béton. À l'origine, les ateliers béton sont nés, je pense, à peu près deux ou trois mois après le début de France du Viking. Ok. Donc, au début. L'idée, voilà, l'idée des ateliers béton, c'était de dire pour communiquer, l'une des façons les plus sympas qu'on a trouvées de communiquer, c'est d'inviter des gens et de les initier à notre savoir-faire et leur permettre de fabriquer eux-mêmes un objet de leur monde. Donc, on a eu ces concepts d'ateliers béton. Tu viens passer une demi-heure, une heure ou deux heures et tu fabriques un objet et tu repars avec. De cette simple idée de communication, c'est devenu une part de l'activité de Fred Viking puisque ces ateliers gratuits sont devenus des ateliers payants qu'on fait une à deux fois par semaine. D'accord. Donc, ils sont plus aboutis puisqu'ils sont payants, il y a plus d'objets, etc. Et on continue régulièrement d'organiser des ateliers gratuits au cours d'événements qu'on organise ici qui s'appelle les apprennes du draka. Pendant une journée, on ouvre l'atelier de midi à 20h, on organise tout un certain nombre d'activités, des concerts, des motos, on fait venir différentes animations, il y a à boire, et à manger. On organise toujours un énorme atelier béton où il y a entre 70 à 100 personnes à chaque fois qui fabriquent un petit objet, donc un coquetier, un porte-savon, un cendrier et tout le monde part à la fin de la journée avec son objet qu'il a fabriqué. Ok. Voilà. Donc, il y a la partie grand public qui est là quasiment depuis le début et la partie entreprise qui se développe de plus en plus ces derniers mois sur lesquels on intensifie encore un peu plus nos efforts et qui fonctionnent également très bien. Ok. Moi, j'ai une question qui me vient sur finalement, pourquoi le béton ? Parce que quand on pense à tout ce qui est construction de petits objets, finalement, le béton ne fait pas partie des matériaux de noble comme peuvent être le bois, le marbre, tous ces... Oui, tout à fait. Alors, le béton, c'est complètement par hasard. Je pense que si je n'avais pas regardé cette vidéo sur YouTube, je ne serais pas tombé sur le béton et si on a dit qu'il n'avait pas aidé son père qui est artisan, il n'aurait peut-être jamais fait de béton. Je pense qu'on est tombé là-dedans vraiment complètement par hasard et comme on aime le dire aux ateliers béton, c'est vous êtes passé à deux doigts de vous retrouver à faire un atelier à argile, par exemple. Donc, voilà, c'est complètement par hasard. Après, je pense qu'en effet, c'est un matériau qui n'a malheureusement pas toutes les lettres de noblesse qu'il devrait avoir. Je pense qu'on peut faire des choses magnifiques avec le béton. On a trop cette image du béton gris qui a permis de construire des tours et enfermer des gens dedans et qui peut être polluant dans certains cas, etc. Mais je pense qu'un petit objet en béton quand il va être fabriqué à la main est moins polluant qu'un objet en bois qui vient de l'autre côté de la planète. On a fait couper du bois, on l'a réimporté, on l'a retravaillé avec des machines pour en faire un tout petit objet où il y a énormément de déchets. Donc, je pense qu'écologiquement, on a tendance à croire que le bois peut être mieux que le béton et il ne faut pas toujours aller aussi vite en besogne. Donc, pour dire, j'ai envie de dire que le béton manque de l'aide de noblesse et c'est ce hasard qui nous a fait tomber sur ce matériau et on a envie de contribuer à l'enrichissement et l'embellissement du béton. D'accord. Si on parle maintenant de ce qui t'a fait passer de l'un à l'autre dont tu nous as un peu raconté ta rencontre avec Nadir. Oui. Est-ce que quand tu as quitté ton boulot, c'était... Est-ce que tu avais l'envie de te relancer dans l'entrepreneuriat, tu n'avais plus envie de dépendre de quelqu'un et il y avait un certain ennui aussi dans ce que tu faisais ? Alors, il y a plusieurs raisons. Je pense que ça s'est fait en deux étapes. l'emploi que j'occupais où j'étais conseiller financier, j'étais dans une vieille entreprise où il y avait un mouvement d'inertie qui était très long, il n'y avait aucun projet entrepreneurial, on n'essayait pas d'aller de l'avant ou d'impulser une bonne dynamique dans l'entreprise et j'ai eu l'occasion de présenter et de porter tout un projet entrepreneurial qui s'est fait littéralement scinder par la direction parce qu'il ne voulait pas aller aussi vite ou pour diverses raisons plus politiques vraiment vitales et raisonnées. D'accord. Et ça m'a permis d'avoir un certain constat et de me dire que de toute manière, demain, alors cette entreprise n'était pas pour l'entrepreneuriat, elle n'encourageait pas des projets internes à être développés, néanmoins, que ce soit elle ou une autre, je ne pourrais jamais développer un projet qui ne le mien si je suis dans une entreprise. Qui n'est pas la tienne. ou qui n'est pas la mienne. Donc il y a eu ce premier constat de se dire que si demain, je veux vraiment développer un projet de fond temps complètement, il faudra que je sois à mon compte et qu'on le fasse enfin que je le fasse tout seul ou alors accompagné d'associés. Donc j'ai quitté cet emploi-là et c'est juste après que j'ai rencontré Nadir. Donc il y a eu ces deux éléments vraiment déclencheurs. Ce projet monté dans l'entreprise qui n'a pas été validé par la direction et la rencontre avec Nadir. Je pense que c'est l'alignement des étoiles et ça fait qu'aujourd'hui je fais des étoiles. D'accord. Et si on parle un peu de ton entourage, comment est-ce qu'ils ont perçu le fait que tu dises je quitte mon boulot et je vais lancer une entreprise avec quelqu'un que je connais depuis deux semaines dans un domaine que je connais via une vidéo YouTube ? Voilà. Il y a, je pense, deux types de réactions. Il y a ceux qui vont vous dire c'est très bien et c'est génial franchement tu fais ce que tu aimes vas-y ça va marcher. Voilà. sans prendre forcément en considération tous les problèmes ou les soucis auxquels on va être confronté. Après il y a des réactions plus raisonnées comme celle de ma maman par exemple qui je pense était beaucoup partagée entre l'inquiétude et la peur. après je pense que c'est une aventure comme une autre on peut toujours se remettre d'un échec enfin plus ou moins normalement et que j'étais mieux à tenter quitte à échouer dans six mois un an ou deux ans plutôt que de rester toute ma vie avec ce projet en tête que je n'aurais jamais pu aboutir faire aboutir ou avoir de vrais retours dessus donc je ne regrette rien mais c'est vrai que l'entourage joue un peu. Oui j'imagine. Du coup avec Nadir vous décidez de vous lancer en deux semaines lui il travaillait ou il était en train de finir ses études ? Alors lui il avait fini ses études mais il travaillait comme freelance donc en développement web et à côté de temps en temps il aidait son père un petit peu donc il n'avait pas de contraintes professionnelles fortes il pouvait arrêter quand il y est. D'accord et du coup sur les débuts de l'aventure quand au bout de deux semaines vous vous dites Banco c'est parti qu'est-ce qui se passe dans les quelques premiers mois la première année alors les premiers mois on est beaucoup à l'atelier à essayer de construire de fabriquer etc très rapidement on se retrouve confronté à la réalité économique et de dire on ne va certainement pas pendant les premiers mois vendre autant que ce qu'on pourrait avoir besoin pour vivre pour payer un loyer etc donc on prend tous les deux des jobs alimentaires à côté moi j'ai des lunettes le week-end lui il est livreur le soir donc on fait ça pendant quasiment un an ça nous permet de payer nos frais fixes et d'être à l'atelier aux autres moments on apprend beaucoup on fait plein d'essais on tente plein de choses et petit à petit on arrive à avoir des clients on commence à avoir ce premier gros chantier d'exception Milan Lunetier où là ça nous demande énormément de travail parce qu'à l'époque c'est un gros projet pour nous et après on essaie de se développer de fil en aiguille mais je dirais que pendant six mois il y a eu beaucoup d'essais souvent ratés de béton avant que l'aventure décolle un minimum ok si on parle maintenant un peu de la partie capitalisation sur qu'est-ce que ta formation et tes premières expériences t'apportent ouais alors en fait l'aspect finance je pense que c'est intéressant et audite pour avoir une certaine compréhension du business du business plan et tous les aspects financiers qu'on peut avoir sur malheureusement et c'est parce qu'on fait un métier passion il y a des problématiques qu'il faut prendre en considération comme un prix de revient un prix de vente ce qu'on peut gagner ou ce qu'on peut ne pas gagner etc donc ça ça nous a apporté vraiment enfin ça nous aide au quotidien et c'est bien moi dans ce cas là j'ai eu ces formations complémentaires la première entreprise la première expérience entrepreneuriale aussi de Justipend m'a appris qu'il fallait trouver des clients et des clients rapidement que le business plan ne faisait pas tout même s'il était très beau voilà exactement et la troisième expérience que j'ai eu où j'étais conseiller financier en fait on est en indépendant on trouve des clients on a toute une démarche de prospection commerciale à faire et donc ça a pas mal apporté aussi d'avoir ce côté prospection commerciale à mon actif sachant qu'en plus tu as la chance de trouver un associé qui est très complémentaire avec toi les expériences que tu avais oui tout à fait donc lui Nadir est très fort en développement web informatif donc c'est lui qui s'est chargé de faire tout le site internet il a quelques compétences en droit aussi voilà donc on essaie d'être plutôt bien armé c'était pas trop difficile au niveau communication dans les premiers temps non ça s'est fait assez naturel enfin on a eu de la chance après je pense que c'est un sujet qui est assez porteur les reconversions professionnelles le retour au fait main le retour aux valeurs enfin en matière brute donc je pense qu'on c'était on a été encouragé dans le sens là on a eu de la chance d'avoir ces chantiers rapidement de faire diverses opérations de partenariat ou de communication qu'on perdait rapidement enfin une petite notoriété à son niveau d'accord je pense maintenant qu'on aborde le mot de la fin donc est-ce que tu as une anecdote et un conseil pour devenir un autre je pense que enfin le conseil principal c'est celui de se dire qu'il faut il faut pas se poser de questions et il faut y aller on sera jamais prêt comme il faut malheureusement c'est pas le fait d'attendre qui va vous rendre plus prêt ou qui va vous rendre d'avoir moins de soucis ou moins de problèmes je pense qu'il y a un moment on est confronté au problème que quand on est face au problème donc ça sert à rien enfin j'aurais tendance à dire ça sert à rien de passer des mois et des années éventuellement à dire qu'est-ce que je vais faire qu'est-ce que je peux faire qu'est-ce que je peux faire pour que ça se fasse mieux etc je pense que ça se fait au fur et à mesure tout le monde aura des galères il faut pas avoir peur de ces galères je pense que c'est bien aussi d'être bien entouré d'avoir des personnes autour de soi qui soutiennent votre projet qu'ils comprennent et sur l'anecdote je me rappelle quand en fait on a décroché ce premier gros chantier on va pas trop le dire forcément mais à l'époque on fabriquait encore que le tout petit 8 poches on avait jamais fait d'objet plus gros que 1 ou 2 kg et je rencontre un jour une architecte complètement par hasard qui me parle de ce projet d'exception qu'il fallait faire donc pour essayer de resituer un petit peu on a fait une table qui faisait 2 mètres 50 de long sur 1 mètre de large et on a fait un énorme comptoir d'accueil qui fait 2 mètres sur 3 mètres sur 2 mètres en rue d'accord donc c'est à l'époque où on était capable de fabriquer que des petits objets d'un kilo c'est pour nous presque colossal et inimaginable elle me dit est-ce que vous êtes capable de fabriquer ce type d'ouvrage je dis bien sûr bien entendu il n'y a aucun souci on a l'habitude de ça et au final à cette période-là on ne sait absolument pas comment faire on a fait beaucoup d'essais on y est arrivé on se mobilisait toujours une charonne chez Milan Lunetti d'accord et le client on est très content l'architecte on était très content donc je pense qu'il faut juste y aller et ne pas se poser de questions ok voilà merci merci à toi